C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable à l'Aquadio Rémi. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème ? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstance nous ont amené à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014, à Lyon les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable. A cette troisième édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alaquadio Rémi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'eco-citoyenneté et d'un changement de comportement qui nous mène vers la construction des villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres, développement durable et énergie renouvelable, et sur la qualité de l'air. Côte d'Ivoire